Bonjour à tous c'est madame patachou je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo back to school trombone emoji si cette vidéo vous plaît restez avec moi donc j'ai pris de la pâte ma pâte à peint donc translucide blanc à part égale et un petit peu d'ocre je l'étale et je viens former des ronds que je découpe que je texture ensuite à la brosse à dents et que je colore donc vous inquiétez pas vous allez voir tout ça après j'ai eu un petit souci au montage donc c'est normal qu'il manque un petit bout au début donc je vais colorer seulement avec du pastel sec ocre ça suffira donc c'est vraiment juste pour les donner la couleur du cookie ensuite toujours dans cette même pâte je viens découper un triangle et je vais venir faire mon petit emoji caca c'est très bizarre à dire et ensuite je vais venir couper des petits triangles sur les côtés que je vais ensuite venir affiner correctement avec mon outil en silicone donc vous pouvez très bien faire ça avec un cure dent ou une aiguille ou ce que vous utilisez d'habitude je fais un petit peu tomber le haut comme ceci sur le côté et donc petit à petit comme ça vous allez lui donner une jolie forme arrondie ensuite donc je viens texturer comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la brosse à dents donc on n'oublie pas aussi de faire les côtés et ensuite on vient colorer avec le pastel sec ocre donc on n'hésite pas à en mettre parce qu'après la cuisson la pâte boit un petit peu en fait le pastel je prends ensuite de la pâte blanche translucide et de la pâte jaune je l'étale finement et je viens faire mes ronds comme ceci donc là ce sont les ronds du début que j'ai utilisé pour faire ma base de cookies donc là comme je vais couper en fait la décoration qui va être sur le cookie je vais tout simplement venir couper pas tout à fait au bord mais un petit peu au milieu pour laisser un espace j'arrondis un petit peu les bords et je viens disposer mes petits ronds jaunes sur mes cookies donc là j'en ai fait beaucoup mais finalement je n'en aurais fait que trois et quatre avec le petit caca c'est horrible à dire ensuite je vais faire ma petite crotte c'est très bizarre non donc je la dispose sur ma pâte marron j'ai fait le tour comme ceci pour m'aider en fait à avoir un patron correct et ensuite je recoupe à l'intérieur j'enlève l'excédent j'arrondis un petit peu tout ça et ensuite je viens disposer ceci sur mon petit cookie donc je suis désolé on voit beaucoup mes cheveux je ne sais pas ce qui m'a pris en fait j'étais vachement baissée et du coup c'est assez inscrit sur la caméra donc ensuite avec de la pâte marron donc c'est de la pâte chocolat que j'ai mélangé à du blanc je suis venu faire la bouche et les yeux et avec du pastel sec rouge je suis venu faire les joues j'ai ensuite voulu ajouter un petit peu de pastel sec orange sur les bords donc si vous le faites je vous conseille de légèrement l'humidifier donc peut-être le faire en fin de cuisson donc on vient comme ceci découper les petits éléments de notre cookie donc la bouche, les yeux, ce que vous souhaitez donc là je prends de la pâte rouge que j'étale et je vais venir faire des petits cœurs je viens les disposer sur la pâte donc n'hésitez pas à vous aider avec de vraies images les vraies images de vos emojis par exemple que vous avez sur votre téléphone ou autre ensuite je suis venu faire le petit bonhomme qui est étonné c'est un de mes préférés celui-là de toute façon j'adore les emojis, j'en utilise tout le temps tout le temps donc ça demande de la patience parce que c'est petit, c'est un petit peu délicat mais le résultat final est vraiment sympa donc des fois oui ça se colle pas forcément comme on veut donc je suis vraiment désolée pour mes cheveux la prochaine fois je les attacherai parce que là c'est la catastrophe j'ai eu énormément de mal à faire ce montage c'était vraiment l'horreur bref ensuite je viens prendre de la pâte blanche pour faire mes petits détails sur mon petit emoji caca donc je viens faire une petite bouche et deux petits ronds pour les yeux je prends ensuite un petit peu de pâte noire que je roule un petit peu de façon ovale je viens les disposer au milieu des yeux et j'appuie et ensuite voilà mes petits emojis que vous allez mettre au four 30 minutes à 110 degrés ensuite je vais prendre mes petites trombones donc là ce sont des trombones que j'ai acheté à Emma j'en voulais absolument des colorés donc j'ai pris cela vous prenez ensuite de la colle de la colle à l'osier créatif qui colle un petit peu tout donc faites attention bien au sens du trombone de ne pas le coller à l'envers en général ils sont un petit peu poussés d'un côté en fait pour être dans le bon sens ensuite je mets de la colle sur mon petit cookie emoji je mets mon trombone mon trombone quel accent j'ajoute de la colle j'attends que ça sèche et c'est terminé ensuite vous n'avez plus qu'à les utiliser et vous allez voir c'est super mignon personnellement à la maison ils ont déjà été roulés voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1